Lorsqu'on parle d'agriculture numérique, de modulation intraparcellaire, souvent vient très vite la connaissance des sols dans les parcelles. Du coup, se pose la question de comment caractériser l'hétérogénéité des sols dans les parcelles. Dans cette vidéo, sous l'exemple de deux entreprises qui proposent ce service, on va vous présenter comment cartographier à la fois les éléments physiques et chimiques des sols. Spirit Sol Plus, un projet qui va toucher l'agriculture de précision. On va faire de la modulation et des analyses intraparcellaire sur les paramètres PK et MG du sol. Dans un premier temps, on va venir repérer la parcelle, positionner un plan d'échantillonnage. Chaque analyse est constituée de 4 carottes de sol, donc 16 carottes de sol par hectare. Chaque couleur représente ici une analyse et chaque point une carotte. Ce repérage va nous permettre de créer un fichier de cartographie qui est directement transmis au prélèveur, qui a une console de guidage GPS centimétrique dans son quad. Le prélèveur est guidé par sa console et le fichier créé dans la première étape pour chaque point de prélèvement. A la réception au laboratoire, la première étape, c'est une analyse par infrarouge de la terre sur l'échantillon frais. C'est cette fameuse machine qui mesure l'infrarouge. On positionne ici la caméra, on fait une mesure, on répète 4 fois cette manœuvre, on a ainsi 11 paramètres analytiques. Ensuite, la deuxième partie de la chaîne, ça va être une vérification des paramètres laboratoires sur lesquels on va faire la modulation parce que l'infrarouge fonctionne sur la comparaison d'une base de données. Et enfin, comme on a cette géolocalisation, on va être capable de créer des cartes de caractérisation. Cette caractérisation, c'est stock finalement. On va faire tourner notre moteur d'interprétation, d'analyse et donc on va être capable de sortir des cartes de caractérisation, des cartes de conseil. Et l'objectif final, c'est de sortir des cartes de modulation, de fumure, donc PK, MG et également Calca. Pour l'agriculteur, les avantages, c'est d'abord un apport d'informations puisque toutes les cartes sont mises à disposition, les cartes de caractérisation, donc les cartes de stock et également les cartes de conseil. Le deuxième grand avantage, c'est ce que permet la modulation, évidemment, c'est d'ajuster la dose au juste potentiel et donc la bonne dose au bon endroit, sur chaque point de la parcelle et donc de maximiser le potentiel en chaque point. Donc ici, je vais vous présenter un scanner géophysique qui permet de faire des cartes physiques du sol et donc d'estimer des potentiels de rendement en intra-parcellaire et d'adapter les itinéraires techniques en fonction de ce potentiel. Cette machine est constituée de quatre essieux de roues. Le premier injectant de l'électricité dans le sol et les trois autres récupérant un signal électrique qui est passé à trois profondeurs différentes à 50 cm, 1 m et 2 m. La machine mesure la résistivité électrique, c'est-à-dire la capacité du sol à ne pas se laisser traverser par un courant. Donc dans un sol qui est constitué de petites particules bien agrégées les unes aux autres, comme de l'argile qui est plus humide aussi, l'électricité va se propager assez facilement. A contrario, un sol qui est constitué d'éléments grossiers, pas très bien agrégés les uns entre les autres, type sable qui va être plus drainant, donc plus sec. L'électricité va avoir plus de mal à traverser ce milieu-là. Et donc du coup, on va sortir des cartes qui sont comme ça, avec en bleu des valeurs faibles, en rouge des valeurs élevées. Donc en bleu, c'est là où l'électricité a bien circulé, en rouge c'est là où l'électricité a eu du mal à circuler. Et donc on le voit bien avec des tarières qui ont été prises respectivement dans les valeurs les plus faibles et les plus élevées, qu'à cet endroit-là, on a du sol très profond, l'électricité est bien passée. Alors qu'ici, aux valeurs les plus élevées, à 40 cm, la tarière a bloqué, on est tombé dans les cailloux. Donc il y a une très forte corrélation entre la profondeur de sol et la résistivité électrique. Ça nous permet vraiment, à partir de ces cartes de résistivité électrique, des sondages qui leur sont attribués et des résultats du laboratoire, de faire des cartes thématiques qu'on retrouve ici. Donc d'argile, de limon, de sable, des cartes qui nous permettent d'appréhender les notions de réserve utile et donc le potentiel de productivité à l'intérieur d'une parcelle. Après ici, on a mis à titre d'exemple ce qui peut être fait à partir de ces cartes-là. Géocarta est une entreprise de géophysique, donc on fait la partie géophysique, l'analyse des cartes. La partie agronomique est faite par des agronomes, nos partenaires, donc dans des coopératives, des négoces, des instituts de recherche, des semenciers, qui vont, à partir de ces cartes très précises de potentiel, déterminer quelle est la meilleure densité de semis, quelle est la meilleure quantité d'intrants à apporter dans tel ou tel environnement pédologique. Aujourd'hui, le défi consiste à mettre de l'agronomie sur ces cartes-là et ensuite s'assurer que les cartes de recommandations fonctionnent bien dans les différents équipements. On espère qu'assez rapidement, un maximum de personnes pourront profiter de ces progrès technologiques.